Lui, c'est l'homme de ma vie. Mais dans ma famille, le premier mariage n'est jamais le bon. Me dis pas que tu crois à leur connerie de superstition quand même. Ah non, non, non ! Je suis bien content d'être le deuxième. Alors pour l'épouser, ma soeur et moi en a un plan. Tu te démerdes, mais tu rends ta Paris mariée et divorcée. Alors tu te trouves le premier gré d'invenu. Et puis tu le rentres dedans. Je viens de rompre avec mon copain. Fin d'abonnement, c'est que je suis seule. De toute façon, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Ah non ! Vous me mettez le doigt, là. Jean-Yves, venez voir. Alors ? Je te vois, ça va. Je vais essayer. Tu te rends compte de ce qu'on est en train de faire, là ? Oui. Putain, tu le fais ! Ça m'a ouvert l'appétit, tout ça. Je meurs de faim. Je vous laisse l'œil, là, de chèvre. Faut de chichier entre nous, allez. Alors ? C'est un malade. C'est rien d'autre qu'un gros chaton, tu vois. T'as pas eu peur, toi ? Ah non, je te jure. Faut y aller, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Je casse tout, je suis vraiment invivable. C'est amusant. Isaac, qu'est-ce que t'as foutu avec le shampoing, la puce ? Merci. Je lui fais les pires horreurs. Et lui, il me regarde avec ses yeux de labrador. Comment j'ai pu croire qu'une fille comme elle s'intéresserait à un type comme moi ? Il doit être un petit peu con. T'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est le mariage qui te stresse, c'est normal. Ça va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada